Samia Ghali ne sera pas maire de Marseille, pas cette fois. Nous n'avons pas perdu. Euh, si, attendez, si, si, elle a bien perdu les primaires socialistes à Marseille face à Patrick Menouchi. Mais quand elle fixe ses conditions pour un rassemblement du PS, devinez quoi ? Ses conditions correspondent tout simplement à son programme. Car à l'entendre, elle serait la seule candidate des Marseillais et des vrais gens, seule contre tous les autres candidats de son propre camp. Moi, j'ai le soutien des Marseillais. Elle le martèle, elle est marseillaise. A 45 ans, elle est sénatrice des Bouches-du-Rhône et maire des quartiers nord de la cité fosséenne. C'est là que cette fille de parents algériens a grandi, élevée par ses grands-parents. C'est là qu'elle a fait ses premières armes politiques dès l'âge de 16 ans. Et c'est là aussi qu'elle voulait faire intervenir l'armée pour lutter contre les règlements de compte en 2011 et en 2012. Oui, oui, l'armée. Si l'armée doit venir en aide à la police, eh bien oui, il n'y a pas de honte à demander à l'armée. Marseillaise donc, jusqu'au bout des ongles et même jusque dans ses goûts musicaux. Même si je l'ai connu, il était simple, il faisait des idées pour des mariages. Alors non, face à Paris, Samia Ghali n'a pas dit son dernier mot. Je me demande ce que fout le premier ministre dans une campagne de primaire. Oh, tout de même, le président, le premier ministre, les ministres. Samia Ghali ne respecterait-elle pas le pouvoir ? Ministre ou pas, j'en avais marqué pour moi. Le nœud de cette affaire, c'est qu'on ne réussit pas à s'écouter. C'est une affaire, ok. Ce thème, connaît pas. Personne ne me rappelle à l'ordre. Ferme pour lutter contre la violence, capable de dire qu'elle a gagné quand elle a perdu. Omniprésente dans les médias, seule contre tous. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un ? Ce n'est donc pas un hasard si Samia Ghali est parfois surnommée la Ségolène royale de Marseille. Avec une petite touche d'Alain Delon. La France, c'est Samia Ghali, c'est juste moi qui représente la France d'aujourd'hui. Marseille choisiront Samia Ghali. Et je serai l'ange gardien, finalement, de cette ville. Un jour, peut-être, Samia Ghali, mais pas en 2014. Sous-titrage Société Radio-Canada